Ce qui m'a poussé à choisir le projet vidéo, c'est que j'aimais bien faire des vidéos et des montages et je me suis dit que ce serait l'occasion de m'améliorer tout en promouvant le rugby. On a l'occasion de faire ce projet afin de faire découvrir le déroulement de notre section rugby. A cette occasion, nous avons eu la chance d'interviewer un joueur pro de Montpellier ainsi qu'une joueuse de l'équipe de Montpellier et de l'équipe de France. Entre cours et entraînement, nous vous laissons découvrir notre expérience. Que pensez-vous de la mixité ? La mixité. Dans le rugby, il faut savoir que les filles et les garçons peuvent jouer ensemble jusqu'à l'âge de 14 ans. Moi, personnellement, j'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans et j'ai joué avec les garçons jusqu'à 14 ans. Ça permet de jouer avec ses copains, de voir autre chose. Et à partir de 14 ans, tu es obligé d'aller jouer avec les filles parce qu'il y a un écart de niveau qui se fait. Au niveau des gabarits, les garçons commencent à grandir, on commence à devenir épais, forts, pollus et compagnie. Et puis nous, les filles, on reste à notre taille. Il y a un trop gros écart. Et dans la vie de tous les jours, la mixité, ça permet de connaître d'autres cultures, de s'ouvrir un peu aux autres. Je pense que dans ton collège, il y a pas mal de mixité tout au long de la journée. Je pense que ça te permet de rencontrer des personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes horizons que toi. Et puis ça permet de t'ouvrir un peu au monde et de ne pas rester fermé sur ce que toi, tu connais et pas le reste. J'avais configuré le proxy justement du collège. Vous avez, je cliquez sur proxy du système, d'accord ? Vous y êtes ou pas ? Non, je suis pas sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir pro ? Ce qui m'a poussé à vouloir devenir pro, c'est de vivre de ma passion. Donc faire un métier qui me plaît et pour cela, être pro, c'est le meilleur des moyens. Quoi la section rugby a-t-elle bénéfique pour vous ? C'était bénéfique pour moi parce que j'ai appris le sport de haut niveau. C'est là qu'on commence à voir qu'est-ce que c'est le sport de haut niveau, avoir entraînement tous les jours. Et ça m'a permis d'apprendre à jouer au rugby d'une autre façon. D'accord. Et aussi, du coup, est-ce que ça a été aussi du travail ou pas ? Enfin, niveau scolaire ? Bien sûr, tu dois faire les deux. Si t'es pas bon à l'école, ils te virent. Et si t'es pas bon au rugby, ils te virent. Donc il faut être bon à l'école et au rugby. Un jour, mon frère, comme il faisait du rugby, il m'a dit si je voulais faire un entraînement de rugby. J'ai essayé et ça m'a plu. La section rugby, elle s'est développée dans le collège. Oui. Oui, oui, oui. Parce qu'ils ont un terrain de rugby pas loin du collège aussi, un peu lousé. Le tournoi, il est mis en place pour mai. Il faut accélérer en termes de... Monsieur, votre idée, ça nous a dit qu'un vendredi, en mai, entre 13h et 15h, on ira à l'âgeur à KMPV pour voir comment ça se passe. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci. C'est une question de l'exculaire. Mais donc, du coup, ne me faites pas le coup de... On n'est pas au cours. Ok. Allez, vous partez à l'entraînement avec Steps. Viens, viens, viens là. Et Julien, on va attendre. On va commencer à calculer un peu le temps de départ. Le ballon, on ne va jamais franchir la ligne blanche. On ne va jamais franchir la porte. Et aucun joueur va prendre le ballon en état arrêté. D'accord ? Donc, ça veut dire que Marco, quand tu vas se rapprocher de la porte, on va se rébrouiller, on déclenche. Même chose, on déclenche. Même chose, on déclenche. Même chose, on déclenche. Comment la passion du rugby était-elle venue ? La passion m'est venue parce que mon père et mon grand-père jouaient au rugby et du coup, ça m'est venu naturellement de venir sur le terrain de rugby. D'accord. Alors, ma deuxième question, c'est pourquoi as-tu fait la section rugby au lycée Jean-Mermoz ? Je suis allé à Mermoz parce qu'après le collège, je pense que c'est bien de commencer à s'entraîner souvent. Donc, du coup, aller à Mermoz, c'était le plus près et le plus simple pour pouvoir m'entraîner tous les soirs. Quel sacrifice avez-vous dû faire pour obtenir le statut de joueur pro ? Le sacrifice que j'ai dû faire, c'est avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire ne pas sortir quand mes copains y sortaient. Et de plus, je me suis éloigné de mes parents pour pouvoir jouer au rugby et être professionnel. Je suis allé à Mermoz, c'est-à-dire un élu. Merci, merci. Bon. 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 J'aimerais bien que la section rugby soit mixte pour les filles et pour les garçons. Notamment moi, j'aimerais bien en faire partie. Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui vous a marquée ? Une anecdote ? Lors de mon premier match pro, ici, quand tu fais ton premier match pro, à la fin du match, tu dois boire une bière dans une chaussure de match. C'est une anecdote qui m'a marquée, donc c'est assez marrant. En mouvement, quand le ballon est arrêté, il y a plein de joueurs qui sont comme ça, et puis on se remet en route. Quand le ballon est arrêté, nous on bouge comme ça, quand vous lavez, vous avez le temps d'aller sur l'adversaire. On y est. On court ! Prêt ! Ouais, ouais, il a deux secondes, ça peut jouer ! Ouais, ouais ! Ça joue, ça joue ! Ouais, ça joue ! Encore ! Allez lui ! Allez, allez ! C'est parti ! Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour atteindre le haut niveau ? Oui ! Les conseils déjà, c'est travailler dur, c'est avoir une hygiène de vie réprochable, se coucher tôt, manger correctement, ne pas fumer, ne pas boire, c'est s'infliger des séquences de travail plus que les autres. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas t'entraîner, pareil, deux fois dans la semaine. Si tu veux devenir sportif de haut niveau, il va falloir que tu fasses le double. Le but du jeu, c'est être le meilleur à ton âge et être le meilleur jusqu'à la fin. Pour devenir sportif de haut niveau, moi, par exemple, je m'entraîne deux fois par jour, en plus du travail, puisqu'à côté je travaille. Donc ça prend du temps, la vie est rythmée par le rugby quelque part. Tu travailles, puis si tu sors du travail, tu vas à la musculation, tu reprends au travail, sors du travail, tu vas t'entraîner, hop, tu rentres, tu manges, tu dors. Donc ça prend du temps pour être sportif de haut niveau, mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui veut arriver à ses objectifs coûte que coûte, qui pense un peu à lui quand même. Parce que pour être sportif de haut niveau, il faut quand même être un peu égoïste, et penser à soi et à sa réussite. Par contre, il faut se donner les moyens d'y arriver derrière. Ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va se dire, je vais être le meilleur, ce n'est pas grave, je ne fais rien, mais je suis bon à l'heure actuelle, donc je n'ai pas besoin de travailler. Sache que toi, si tu ne travailles pas, les autres à côté vont progresser, donc ça prendra beaucoup plus tard. En tant qu'élève sérieux, j'assiste à mes cours, aux entraînements de rugby, et ma journée se termine à 17h. Retour à l'internat avec un petit moment de détente, ping-pong, après le repas. Enfin, je monte dans ma chambre, fais mes devoirs et me couche. C'est parti ! 6, 2, 1, 2, 1 ! Deux écrans sans échauffement, on va essayer de travailler la fin, un petit peu en cou droit. Un exercice simple, on engage, tout simplement, on prend attention au service, on est en revers sur revers. Quelle valeur vous a apporté le rugby ? Alors moi, le rugby, ça m'a apporté beaucoup de combativité, l'abnégation, l'état d'esprit, la solidarité et le respect des autres aussi. Je pense que c'est les valeurs qu'on m'a inculquées depuis que je suis jeune et c'est les valeurs qu'on essaie de véhiculer dans ce sport. Le sport, s'il vous plaît ! Est-ce que vous êtes fier de votre parcours et pourquoi ? Oui, je fais mon parcours parce que déjà, il n'y a pas grand monde qui arrive à devenir pro. Et puis à Montpellier, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sortent en ce moment. Donc y arriver, pour moi, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. Alors, je fais tirer. Je ne sais pas si c'est ça. Non. Mais en tout cas, après, il y a le tableau, la piscar. La piscar. La piscar. Bagnon, c'est la poubelle. De quoi ? Bagnon. Ouais, c'est la poubelle. Je vais vous dire. À la page. Quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? La pêche. La pêche. La pêche. Pas la pêche, c'est la pêche. La pêche. Quel genre de moments difficiles as-tu vécu tout au long de ton parcours sportif ? Des moments difficiles. Par exemple, quand tu te blesses. Je me suis fait très mal au dos l'année dernière. J'en ai eu pour trois mois. Là, je me suis fait mal à la cuisse. J'en ai eu pour six semaines. Donc, c'est des moments pas simples à vivre. Parce qu'on ne joue pas. On est blessé. Et après, il y a des moments où tu ne joues pas. Quand le coach ne te prend pas, ce n'est pas simple à vivre. Il faut être prêt mentalement. Je comprends. Je vais vous poser la deuxième question. Avez-vous été soutenu par votre entourage tout au long de votre parcours ? Toujours. Mes parents ont toujours été là. C'est vrai que mes parents ont souvent été loin de moi. Mais ils ont toujours été là quand ça allait mal, quand ça allait bien. Ils m'appelaient souvent. Et je pense que c'est important d'avoir ses parents à côté de soi. Très content d'être dans la section parce que nous avons des entraînements de très bonne qualité. Nous avons un terrain qui est super bien entretenu. Et un emploi du temps aménagé en même temps que les judokas. Et ça permet la mixité aussi dans le collège. Et franchement, c'est super. La section rugby me permet de découvrir de nouvelles origines, des traditions différentes dans un collège mixte. De plus, ça me permet de progresser rapidement dans le rugby grâce aux entraînements. C'est une très belle expérience. La section rugby me permet d'acquérir une certaine maturité dans mon parcours scolaire. La section rugby m'a permis d'acquérir un bagage technique important, d'avoir une nouvelle façon de jouer, plus rapide. On a un bon matériel à disposition, un bon terrain, on nous amène au stade, on nous ramène. La section rugby m'a beaucoup appris techniquement, mais la pression n'est pas seulement au niveau rugbystique, il y a aussi de la pression scolairement pour avoir de bons résultats. Sinon, les entraînements nous sont supprimés, ce que je trouve bien. La section rugby m'apporte vraiment du bonheur par rapport à mes coéquipiers. Et aussi, ce que j'adore, c'est l'esprit de convivialité. On s'entraide souvent et c'est vraiment le but de cette section, c'est qu'on se réunisse tous pour être plus fort que tout seul. Alors, je vous dis vraiment, venez le plus nombreux possible à cette section et faites-vous plaisir si vous y serez. Salut les mecs, c'était avec grand plaisir que j'ai répondu à vos questions. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le sport, il y a aussi les études dans la vie. Bisous ! Alors, bonjour les garçons, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Voilà, moi, le petit message que je vous ferai passer, c'est que pour devenir un bon joueur de rugby, il faudra être capable de pouvoir allier un double projet, c'est-à-dire à la fois le scolaire et le sportif. Voilà, c'est avoir une tête bien remplie dans un corps sain. Voilà, donc continuez à travailler, d'abord sur le plan scolaire parce que c'est le plus important à l'heure actuelle, et puis après sur le plan rugbystique et ne lâchez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada